Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous dites que vous enseignez à votre garçon que tout est possible. Explique-nous le lien entre ton expérience familiale et cette cause que tu embrasses depuis plusieurs années. La journée Moselle de Trisamy 21, c'est une journée spéciale pour nous. Donc là, de partir, mon plus gros challenge à vie à New York, tout près du bâtiment des droits humains. Puis en plus, c'est une ville qui a une riche histoire avec la course. Donc ça faisait plein de sens pour moi de partir là cette journée-là. Puis moi, je retourne à la maison, course à pied, c'était spécial, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Un mois après notre première rencontre, on s'est vraiment cliqué. Puis on était toujours ensemble après. Même, tu sais, moi j'avais écrit un peu comme ça, mais j'étais comme, je veux pas de chum, je veux voyager, je veux être libre. Finalement, on s'est pas lâchés. Quand on a appris à se connaître, on s'est rendu compte que la valeur de la famille était très présente pour les deux. Oui, c'était vraiment la priorité. Tu sais, c'est tellement fort, là, si tu regardes ton petit bâtonnet avec tes deux lignes, là, t'es comme, oh my god, ma vie est en train de changer de A à Z, là. Big boy. Zero baby. Quand Noah est né, bien, trois jours après, nous avons dit, ouais, aviez-vous fait les résultats de la clarté micale? Puis là, j'avais dit comme, bien oui, tout était beau, bien, tu sais, t'es un petit peu élevé, mais... Puis là, on disait, OK, parce qu'on pense que peut-être la trisomie 21. Puis là, c'était comme, c'était comme un choc. Un très gros choc à ce moment-là, t'es comme, non, mon enfant a pas la trisomie 21. Tu sais, c'est vraiment gros, là, d'entendre ça, là. Au début, ils nous ont dit, on va avoir les résultats dans 10 jours. On est comme, tu comprends pas, là, moi, je suis en train de mourir, là, je suis sur mon lit d'hôpital, puis tu me dis que mon enfant a peut-être la trisomie, je veux pas avoir les résultats dans 10 jours. Finalement, c'est ça, ça a pris comme deux, trois jours, on est retournés à la maison. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir su que Noah avait la trisomie après mon accouchement. Parce que, honnêtement, si je l'avais su avant, je sais pas comment j'aurais réagi. C'est épeurant quand tu te fais dire ça. Puis en gros, en tant que parent, tu sais pas ce que ça l'implique. Mais ce que je sais maintenant, c'est qu'à chaque fois, aujourd'hui, que je regarde un enfant différent, un enfant avec un handicap physique, mental, je trouve ça tellement beau. On avait deux choix de voir ça. Soit qu'on s'épitoyait, puis qu'on restait bien dente, bien triste toute notre vie, en se disant, oh mon Dieu, pourquoi ça nous est arrivé? Ou qu'au contraire, on fonce, puis on l'amène partout. Nous, on s'est vraiment dit, c'est ça que notre mission, puis that's it. On va tout faire pour lui, tu sais, à partir de là, puis... Je pense que chaque petite victoire a fait que c'était plus facile. Puis là, ça peut être très long que Caro est tombé enceinte de June. June allait amener aussi un équilibre dans notre famille. Tu sais, on était très focus. Noah, 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 Noah. Quand June est arrivée, mais moi, j'ai pas eu le choix de dispager mon énergie. Puis j'ai vu l'évolution de Noah, aussitôt que June est né, tu sais, on dirait que c'était le grand frère, puis là, il voulait nous rendre fiers aussi, puis il a plus appris. C'est beau de les voir grandir ensemble, puis l'un s'apporte tellement à l'autre. Bien, moi, Noah, c'est la sensibilité à l'état pur. Il a vraiment une intelligence émotionnelle 100 fois plus grande que tout de nous. C'est fou, là. Lui, c'est le moment présent, tu sais. Je trouve ça vraiment beau, puis une belle leçon de vie, tu sais, de se ramener au moment présent, parce qu'au final, c'est ça la vie, tu sais. C'est de vivre là et maintenant, puis pas dans 25 ans, tu sais. Hum, ça, c'est... ouais. Tu sais, je pense juste que Noah nous a fait juste réaliser à quel point, tu sais, on est tout le temps dans le passé, dans le futur, puis avec lui, on n'a pas le choix d'être là, 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 tu sais. Du moment que Noah se réveille, bien, c'est le coup de gonne, puis ça arrête la soirée. Mais c'est un beau, tu sais, c'est beau, dans le sens que c'est notre feu. Noah, c'est du feu. Il se réveille, il est comme... La course est arrivée dans ma vie au même moment où Noah est née. Pour moi, c'était vraiment une façon d'avoir du temps pour moi. C'était vraiment le seul moment que j'avais pour être seul avec moi-même. Je me sens complètement libre. Il y a un sentiment qu'une fois que tu y goûtes, c'est difficile de s'en passer par la suite. Je fais pas ça pour être en forme, c'est vraiment une façon de vivre. La course m'amène à être un meilleur humain, m'amène à être un meilleur papa. Je pense que la naissance de Noah, ça a été tellement intense pour nous deux, puis là, lui, sa façon d'extérioriser ça, ça a été justement d'aller puiser dans son fond intérieur en courant. Un soir, moi, puis Caron, ça, puis j'ai dit, Noah va avoir 4 ans le 21 juin. Alors l'idée, cette année va être simple. Je vais courir 21 heures pour la Trisomie 21. Ça a vraiment lancé courir pour Noah, puis après, ça l'arrête pas. C'est beau que tout le monde embarque dans nos aventures, puis je trouve que c'est ça aussi la course en sentier, c'est peut-être l'esprit de communauté, c'est comme une grande famille. L'idée de courir pour Noah, c'était aussi de laver des fonds pour redonner à la communauté. Nous, notre message passe par la Trisomie à cause de Noah, tu sais, mais plus grand que ça, c'est juste de faire parler de la différence. Jamais qu'on n'aurait cru que ça allait devenir aussi gros. Moi, puis Caro, on s'est dit, OK, on est pris à faire quelque chose année après année. Après ça, c'est de trouver une idée qui va un petit peu frapper l'imaginaire. Pour l'an 2, c'était pour les 5 ans de Noah. Je me suis dit, je vais courir pendant 5 jours, 55 kilomètres en montagne. Ça a été aussi la naissance un peu de mon engouement pour le multijour, les défis à multijour. En terminant le dernier courir pour Noah, je me suis dit, bon, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Puis Noah allait avoir 6 ans, donc je devais trouver un défi qui allait représenter le chiffre 6. Puis à la blague, j'ai fait un gogo New York-Bromont. Ça allait donner 621 kilomètres. Je me suis dit, c'est ce qu'on va faire. Caro voulait m'arracher la tête. En 2022, as-tu déjà des projets en tête? Oui, cette année, courir pour Noah, ça va être un défi multijour qui m'excite vraiment beaucoup. Première des choses, pour moi, c'était être prêt physiquement. Que mon corps soit capable d'encaisser jour après jour après jour les 100 kilomètres. Comment t'arrives à ça? C'est de renforcer ton corps. Donc là, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de musculation. J'ai changé mon alimentation, j'ai pris du poids, j'ai travaillé énormément en endurance physique et non en volume de course. Dans les mois d'avant, tous les sacrifices qu'il fait, le poids d'alcool, bien s'alimenter, je trouve ça super beau. Mon dernier, je suis comme l'équilibre, mais je sais que lui, ça apporte vraiment beaucoup de bonheur. On passait dans un autre niveau de défi. Est-ce que tu vas pouvoir m'avoir ma sœur dans son état de ce matin? Il y avait du documentaire, material, à peu près un petit peu. On voyait le jour, je s'approchais de plus en plus. Bien là, j'ai comme compris un peu dans quoi je m'étais embarqué. J'ai cherché ça, j'étais genre... OK, c'est gros, mais c'est vraiment encore court. J'ai eu un petit doute à ce moment-là, mais le doute a laissé la place à l'excitation puis à aller découvrir si mon corps allait être capable d'encaisser ce défi-là. Merci. Bye-bye. Bye, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi, mon amour. Je t'aime. Quand tu vas revenir du café, je vais te peigner. OK. Oui, papa, il va être assis quand je vais revenir. Quatre fois, tu vas pouvoir me peigner. Bon, l'aventure démarre. Ça va sur la route. Bye-bye, papa. Ça semble simple de courir New York à Bromont parce que c'est un trajet précis, mais il y a quand même toute une logistique derrière ça puis je ne pouvais pas faire ça seul. J'avais besoin d'une équipe. J'avais besoin de gens pour me supporter. Je me rappelle Sam, ce qu'il m'a dit, c'est... Je vais juste courir. Je m'occupe du reste. J'aimais café d'un jour. Puis là, comment tu vois ça? Dans le fond, t'arrives, tu veux-tu t'en faire ça dans le VR? Nice. Ouais. Je vais rentrer dans le VR. Ça tape? Ouais. Tu sais, je m'asseoirais à terre là, aux gens-là. Je pense que j'avais surtout hâte de démarrer ce défi-là. Tu sais, quand ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, des jours et des jours que tu prépares ça, t'arrives à un point où t'as juste hâte de le démarrer. Demain, jour 1, estimé à 125 kilomètres. On va voir comment ça va aller. C'est la première journée, je vais être quand même excité. Il va falloir que je sois conscient que je vais en avoir six à faire. Donc, le 21 mars, à 6h30, c'était le départ. La ville commençait à se réveiller, puis New York, c'est New York, l'ampleur que cette ville a, bien, celle-là, peu importe l'heure de la journée. Donc, j'essayais de capter cette énergie-là pour le début. C'est parti. 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 À ce moment-là, je savais que la machine était en marche. Tout le monde était prêt. C'était du bonbon. Ça avançait bien. Je me sentais bien. J'ai traversé Central Park. C'était magnifique. Il y avait des coureurs qui ne savaient pas ce que je faisais, mais qui, eux, de par leur sortie, me disaient « Salut!», puis j'étais comme «OK, salut!». Ça me faisait rire parce que, tu sais, je m'en allais pour très, très, très longtemps, moi. C'était parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. All right, let your backboard rain, so we're gonna fine get down right on to your head. C'est parti. Encore. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense New York. Après avoir quitté la ville, on tombait sur la trail qui s'appelle Empire State Trail, que j'allais suivre jusqu'à la douane. Après, je savais que je n'avais plus trop de centre-ville pour la suite. Le plan de match, c'était une moyenne de 90 à 100 km par jour. On avait divisé ça en trois ravitaux, donc 30 km, 30 km, 30 km. Le plan initial était de faire ça trois fois. C'est quoi ton feeling pour les leurres que ça fournit les soirs? J'étais autonome à 100% entre les ravitaux. Puis, rendu à 90, on évaluait mon état général, mon énergie, ma fatigue. Puis, on continuait le plus loin que je pouvais suite à ça. Mon chemin est sorti d'un peu. Je finirais à 100. Moi, j'aurais parlé à Saint-Denis, j'avais le goût de couler un peu avec toi. Là, là? Oui. Ça va être déporté, mais là, on va marcher juste là. T'es tellement sketch, là. T'imagines comme tout le long? Oui, oui, oui. Une petite route comme ça, là. La journée 1, c'est terminé à peu près avec 102 km, plus de 10 heures de course. Puis, la journée, c'était super bien passée. Le corps était encore super frais. J'ai bien mangé le soir. Je me suis couché sans trop de douleur. Puis, j'avais juste hâte de repartir l'enormé. C'est vraiment ché. Oui, je suis pas le même conseil que Marie, là. C'est qu'en moins, il y a un peu plus. L'hyper. C'est Marie, là. C'est Marie, là. Mon grand, comment ça va, mon Noël? Bien sûr. Ça va-tu bien, mon amour? Bon, moi, là. Papa s'ennuie de toi, mon grand. Tu t'ennuies-tu de papa un petit peu? Pour le... Tu t'ennuies-tu de... Oui? Oui. Moi, j'attends fort. Oui. Tu as où, mes quoi? Mes petits amis. Ils sont là. OK, bye. Bye. Bon. J'ai démarré ma journée avant que le soleil se lève. Après les 10, 12 premiers kilomètres, le soleil s'est finalement enlevé. Petit lavé de soleil. On est prêtes. La machine est repartie. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Donc, après ce petit moment de bonheur extrême en campagne au lever du soleil, quand je suis retombé sur l'asphalte à midi, j'ai eu un petit down. Je suis habitué de courir en montagne, je ne cours principalement jamais sur l'asphalte. Ton corps ne réagit pas du tout de la même manière à courir sur l'asphalte qu'à courir en montagne. Donc, je devais adapter un peu mon cerveau à ça. Je me suis dit, ok, ça va être long cette journée-là. Puis, à ce moment-là, je croise un jeune garçon trisomique avec sa famille. Il a été mis là à ce moment-là pour m'aider à avancer. J'en suis convaincu. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à mon petit Noah. Papa! Papa! Yes, mon gars! Yes, mon... Ce moment-là m'a donné l'énergie pour terminer la journée 2. Je me revire, puis je vois un petit garçon trisomique. Puis là, genre, sa famille est comme, salut! Puis là, j'ai juste fait, ok, c'est pour ça que je fais ça. Puis là, j'étais comme, back on it! Ça m'a aussi réaligné sur le pourquoi de ce défi-là, c'est-à-dire de faire parler de la différence. La différence, pour moi, c'est pas nécessairement la trisomie 21. C'est vraiment juste de s'ouvrir sur « il y a plus que nous ». C'est réussir à avoir la beauté dans chacun des humains, puis d'aller en chercher quelque chose pour grandir de cela. Puis je pense qu'on peut tellement s'apporter l'un de l'autre. Si on est tous pareils, on s'apprend rien, on grandit pas. Donc, on n'évolue pas. Puis pour moi, ça fait pas de sens. Quand tu cours des distances comme ça, c'est fou comme tes sens sont explosés fois mille. Tu vois pas les mêmes choses sur le même angle. T'entends pas les mêmes choses. T'entends tout plus précis. Tu sens tout plus. T'es dans un autre état. Ton mental focus de plus en plus sur mettre un pied devant l'autre, mettre un pied devant l'autre, mettre un pied devant l'autre. Ça devient des micro-victoires, des 10 kilomètres, des 10 kilomètres, des 10 kilomètres. Puis comme ça, t'avances, tu sais. Fin de la journée 2. Tu sais. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 Plus j'avais mal dans les tibias, partout, en fait, tout fait mal, chaque fois que tu poses le pied. Puis je savais qu'à partir de ce jour-là, mon combat avec la douleur allait être très, très présent. Je me rappelle que j'avais de plus en plus hâte de rejoindre chaque ravito. Je me rappelle que j'avais de plus en plus. Je me rappelle que j'avais de plus en plus. Je me rappelle que j'avais de plus en plus. C'est derrière. C'est fini. On attaque la prochaine seconde. C'est encore un beau soir. Un beau soir, en face encore. C'est bon ? C'est bon ? Je sais pas ce qu'on fait, mais on est brûlés. On est brûlés. On est brûlés. C'est bon. Je suis bon ? Ouais, t'es bon. Puis je te donne des nouveaux sacs. Oh mon Dieu. Puis en plus, je longeais une autoroute. Donc les voitures passaient à 100 km heure, ça me passait juste à côté des oreilles. C'était pas agréable. Je me sentais pas bien du tout, du tout. Mais je savais qu'il fallait que je la traverse pour me rendre au ravito. Donc j'ai avancé le plus vite que je pouvais, malgré la douleur, pour rejoindre mon équipe. Il y a du monde qui se fout des coureurs, puis qui te passe à ça. J'ai le mané, j'ai levé mes bâtons, puis j'ai, genre, crié à plein le dos. Ah! Je me rappelle, j'avais commencé la journée plus tard, donc on était quand même tard dans la nuit. Il pleuvait vraiment beaucoup. Puis j'étais seul dans une route de campagne. Je regardais au loin, je voyais aucune lumière. Ouh! Il est 11 heures. On marche dans une route à moitié éclairée. Ça va très bien. Mettons qu'ils enlèvent mon truc, on va pas. OK. Ça nous arrive. Puis il pleut une neige. Je suis rendu tellement fatigué. Donc pour moi, c'était comme, j'arriverais jamais. Finalement, j'ai vu Sam et Vince qui m'ont rejoint à la frontale. Donc je savais que le Rafito n'était pas loin. Puis quand je les ai vus, ça a été comme un soulagement total. C'était vraiment... la journée allait être terminée bientôt. C'est bon. 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 C'est ta maison, man. Oh! Yes. C'est ta maison. On a mis la première rive. Trash en plein milieu de l'année. Attention, attention. Ça va? Ça va? Oh! Woohoo! C'était vraiment la rue qu'on a marché pour trouver ce gars-là. C'est 16h10 de course. À partir de ce moment-là, les nuits devenaient de plus en plus courtes parce que la douleur était de plus en plus présente, donc j'arrivais de moins en moins à m'endormir rapidement. Tout devenait plus long, tout devenait plus difficile. On a pris la décision de partir plus tard, carrément. Donc, nécessairement, ce temps-là allait être difficile à être rattrapé dans la journée. Cette partie-là, c'était vraiment difficile. C'était plus mental que physique. Quand Noah est né, les médecins nous ont dit « N'ayez pas trop d'attente envers votre fils au niveau équilibre, au niveau du sport, au niveau de faire du vélo, de marcher, de courir ». Puis, Noah, du haut de ses 6 ans, il est capable de monter des montagnes, il fait du vélo quotidiennement. Donc, il m'a vraiment appris de façon concrète que tout est possible. « Never give up, never ». Quand lui rencontre un petit défi aussi, que ce soit à l'école ou dans son camp, c'est le même procédé, c'est d'aller au bout de ce petit défi-là et d'accumuler toutes ces petites victoires-là pour qu'au final, le grand défi soit atteint. C'est plusieurs successions de petits défis qui font que tu atteins un tout. « N'ayez pas trop d'attente, c'est un petit défi-là, c'est un petit défi-là, c'est un petit défi-là. « N'ayez pas trop d'attente, c'est un petit défi-là, c'est un petit défi-là, c'est un petit défi-là. C'est un petit défi-là, c'est comme un peu en plus un défi-là. C'était une journée difficile avec la pluie, le froid, les côtes interminables. Je suis arrivé, il était environ 21 heures, puis j'avais un petit peu plus que la moitié de la journée prévue de faite. Je me rappelle quand je suis arrivé au ravito, je pense que je n'ai pas dit un mot à personne, j'ai juste mis mon capuchon sur ma tête, puis j'ai dit j'ai besoin d'une pause, parlez-moi pas, il faut que je m'assoie deux minutes. Ampoule, c'est-tu correct? Ouais. On refaire rien? Hein? On refait rien? Non. OK. Je suis rien, ça fait du bien, c'est une bonne position ça. Ouais. Ferme les yeux pendant dix minutes, puis dix minutes, on ferme les yeux, puis je ferme la lumière? Ouais, c'est-à-dire. Tu sais qu'on a pris la... Tu connais? On a pris une mini tendance de partir un petit peu plus tard, puis de courir un petit peu plus tard. Ouais. Ouais. Pour break ce cycle-là, Marie a proposé qu'on callait le night là. OK? OK. Demain matin, sept heures, tu es à la route. C'est la première lure du soleil, là. Première lure du soleil, ça fait qu'il va faire beau. Ça peut être à la sept heures. Tu vas bien voir. Ouais, avant sept heures, mais sinon ça va être dark, fait que, mettons, six heures, six heures quarante-cinq, whatever. Je vais partir à la frontière le matin. Ouais. Mais mettons-le. Disons, disons ça a réuniqué. Le plus tôt, là. Parce qu'il y avait cinq, six et demi, c'est la route. Puis, le seul compromis dans cette histoire-là, c'est que demain, il faudrait compenser pour le 20 contre aujourd'hui. Tu le kick-in demain, puis que ça fait genre un 110 demain, mais pas mal plus dans le jour. Fait que demain, on se pète un 110. Ouais. Après ça, le reste reste de 90, samedi, 90 dimanche. Ouais, puis ça va bien. Ça va bien aller. Puis, le dernier cycle. Ça peut resetter, puis refaire les plus grosses journées. Exact. Mais là, il faut resetter, puis surtout le cycle de se coucher genre à onze heures et mi, minuit, une heure, puis de partir à huit, neuf heures, là. C'est comme on perd bien trop de light, puis c'est… Ça, c'est écouteur pour toi d'écouter… C'est écouteur, puis c'est à la type de route, là. Exact. Fait que… Quelqu'un t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Puis, euh… Je termine après ma journée 4 avec 376 kilomètres. Attends. Un petit sourire pour des… des… des fers. Attends. Regarde-moi là. Ce matin-là, je suis parti avec… en tête rattraper mon retard. Je suis parti comme si c'était la première journée, là. Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? Je peuxworks retrait, là ? Ça va ! Quand j'ai commencé à voir les montagnes sur le bord de la route, ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. L'air des montagnes commençait à se faire sentir. Puis à ce moment-là, je me rappelle, j'ai pris un deux minutes pour écrire à Sam et lui dire « Je ne sais pas ce qui se passe, je viens d'entrer dans une zone que je n'ai jamais connue, de bonheur. » Puis je peux avancer comme si c'était le jour 1 du défi. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Tu roules ensemble? Oui. Aujourd'hui, ça va vraiment bien. Hier, on a fait un « reset ». Des fois, il y a des courses d'ultra en dirant-ci comme ça. Il y a des mathématiques. Il faut écouter les instincts. Et puis mon équipe a décidé de m'arrêter hier. Je pense que ça a été une bonne décision. Mais il n'y avait plus de gauche, plus de droite, plus d'avant, plus d'arrière. C'était juste « On s'en va au Vermont ». Puis j'ai avancé le plus vite que je pouvais. L'état dans lequel j'étais apporté fruit parce qu'à 9h30, je me suis arrêté au Vermont pour faire de dos cette journée-là. C'était vraiment une petite victoire pour moi dans ce grand défi d'atteindre mon objectif de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas un bruit. On entend juste les oiseaux. Il fait froid. Ça boucane quand on parle. Ce matin-là, je suis encore une fois parti avec une énergie incroyable. Je ne sais pas d'où elle venait, mais elle était là. Donc, je l'utilisais. Le temps de me rendre au Bravito 1 la journée, j'avais réfléchi à une façon qui serait efficace pour ne pas perdre de temps. À partir de maintenant, on roule en continu. Donc, avec des siestes, le plan était courir 6h, dormir 2h, courir 6h, dormir 2h et ainsi de suite, jusqu'à temps que je me rends à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dans ma tête, le plus vite j'avance, le plus motivé je suis. Moi, je suis bien pour essayer une fois. On va voir, là. Ici, on va être tout fucké. Moi, je ne pense pas, là. Attends. C'est visé par 30. Moi, c'est un peu plus 6h. J'ai l'occasion de vivre. L'équipe m'ont regardé avec des grands yeux. Puis, ils ont dit OK. Donc, on a passé en mode continu à partir de ce moment-là. J'étais vraiment content de ma prise de décision. Mon plan allait super bien. Ça fonctionnait. On ne perdait pas de temps. J'étais en pleine forme. Je voyais les kilomètres descendre. Donc, c'était vraiment motivant pour moi d'avancer à ce rythme-là. Fascinant, le corps humain. Fascinant. Il y a la limite. Il est dans notre tête. OK. Ça allait super bien. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai traversé la ville de Burlington. Et là, j'ai commencé à crasher et frapper un solide mur. Quand j'ai rejoint le VR pour la première fois depuis six jours et demi, j'ai éclaté. C'était trop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en ai jamais eu mal comme ça. Jamais de ma vie. Chaque pas, c'est genre... J'avance plus. Je sais que j'avance, mais dans ma tête, je n'avance pas. C'est long. Je sais que ce n'est pas tard, mais ça a tellement été long pour moi, cette section-là. Là, ça n'allait pas du tout. C'était la première fois que je me rendais là. Ça va bizarre, mais j'essaie de profiter des derniers clomètres. Noël, je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là, mais c'est sûr qu'il m'a envoyé une force, parce qu'en cinq minutes, j'avais réussi à me remettre dans un état d'esprit et une force pour continuer. OK. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai su que je me rendrais à la maison. J'ai commencé à voir des indications Canada. C'était vraiment, vraiment, vraiment motivant. Quand j'ai eu le transport du Canada, là, ça t'a boosté. Parnaque. Hein? J'ai emmené un peu même. C'est fou, man. Je ne peux pas te coucher. Non, je ne me couche pas. C'est vrai? Non, je te jure. Je prends un bon ravito, mais je ne me couche pas. On décolle, mais on s'en va à la maison aussi. Je suis tellement motivé d'arriver aux douanes puis de me rendre à la maison. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que mon chemin, c'était dans une trelle, donc une vraie trelle. C'était agréable de piller sur des racines comme pas possible. Ça m'a fait un bien fou. J'ai roulé comme une tonne de briques. Je me sentais super bien. Puis on se rendrait vers les douanes. Que j'avais passé mentalement, physiquement, l'équipe qui était là avec moi, je me suis dit, tu sais, on y est arrivé. Je ne voulais pas non plus laisser ce sentiment de on y est arrivé prendre trop de place parce qu'on n'était pas encore arrivé. Puis j'avais surtout très peur de la fausse fin. Je savais quand même que passer les douanes, il me restait encore un marathon à faire pour me rendre à la maison. Je voulais le faire en continu encore une fois. Par contre, je voyais aussi la météo qui changeait. Puis ça me faisait peur. Puis à ce moment-là, je n'avais pas dormi non plus. J'étais rendu à 150 kilomètres peut-être en continu. Je n'avais pas dormi de nuit complète depuis la nouvelle stratégie. J'étais vraiment fatigué. Et là, le froid a frappé. La tempête de neige, on ne voyait plus beaucoup. J'ai commencé un peu à perdre la vision d'un œil. Je ne sais pas ce qui se passait. Peut-être le froid, la fatigue. Donc là, j'ai commencé un peu à stresser. Et puis, finalement, j'ai vu le VR. Donc là, je savais qu'on approchait vraiment des douanes. Il y a un œil qui commence à... J'y suis fait? Oui. Je pense que... C'est un fatigue, même. Bon. Hey, good job! T'es à 3,4 kilos. C'était une surprise, cette fois-là. Je pense que... J'ai failli vous appeler genre, « Hey, j'avais-tu manteau vert qui traîne? » Bon, bien, salut, Emma. À tantôt. Hey, see you Canada, mon truc. Oui, 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 oui. En arrivant à la douane, lorsque j'ai redonné mon passeport à la douanière, elle m'a dit, « Ton comité d'accueil t'attend. » Puis là, je me suis reviré. J'ai vu tous mes proches qui étaient là. J'ai eu un énorme... un sentiment de bonheur. Un sentiment de bonheur. J'étais tellement content de voir les gens. C'est nice d'avoir des visages... Des visages connus. Bon, on repart! J'ai une chance que Marie était là pour un peu comme leader les gens, puis m'aider à focusser parce que mon cerveau, il savait plus trop donner de la tête. Donc, on reprend la route avec les amis. On fait cinq kilomètres, dix kilomètres, ça va super bien. Et puis, d'un coup, ça arrête. Je suis plus capable de marcher, je suis plus capable de courir. Je suis figé là. J'ai dit à Alex, de moi mon cellulaire, j'appelle Sam, c'est terminé. Ouais, Sam, écoute, ça marche pas, ça marche plus du tout, du tout. Je suis plus capable, c'est fini. Viens me chercher, man. C'est bon? C'est bon. Entre temps, je me suis dit, je suis si près du but. C'est quoi les facteurs qui font qu'en ce moment, je peux pas avancer? Je suis extrêmement fatigué, j'ai froid. C'est bon. 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 Le VR est venu me chercher, j'ai dit à Sam, je vais dormir une heure ou deux. Je vais me réchauffer, je vais me changer, puis on s'en va à la maison. T'as combien de temps, le voir? C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. On doit être à un... On s'en remette pas mal tout. Ça va être. Ça va être. Ça va retrouver les enfants. Et dans la blonde. On finit ça avec François, ici présent. Un petit 25 kilos, François? T'aurais-tu dit ça? Un petit 25. Un petit 25. On s'en va descendre ça. Ah ouais. On y va. Chocolatine et à épiée. Chocolatine et à épiée. Je l'ai demandé hier. Faut passer chez Camel. Tu veux-tu encore ta bière? On est déçus. La bière, c'est sûr. Man, dude, un ultra, puis un porteur, tu finis. Tu prends ta bière. Ouais, ouais, ouais. T'es vendu. T'es content. T'es vendu. Bon, bien... On part. On sort pas de bon pays, ça. Fait que je l'essuie. You know the route. Donc, je pars pour le dernier segment de mon défi avec mon ami François. Puis il reste une trentaine de kilomètres à faire pour la maison. Puis là, je sais que peu importe le temps que ça va me prendre, je m'en vais à la maison. Coute que coûte. Regardez-nous donc, les gars! Un beau petit sourire! Oh, ouais. Oh, ouais. Last run of the day? Oh, ouais. Fait que c'était une trentaine. En fait, on voit qui vient de dérouler. C'est au sol! C'est au sol! C'est au sol! C'est au sol! Fait qu'il y a un tout! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne peux même pas décrire à quel point c'était fort, c'était les émotions dans le tapis, puis c'est tellement gros tout ce que tu vis au travers de cette semaine-là. Musique 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 C'était vraiment un moment indescriptible pour moi, là, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Maison, home. Comme je comprends pas. C'est vrai que le citro, là, là, comme dans ma tête, c'est pas fini. Maintenant, elle vient de où? Elle vient de New York, parce que je suis parti de là il y a 7 jours, puis je m'en suis amené à pied pour la mérité, quand même. Ouais. Je pense qu'il y a un avant New York-Beaumont, puis un après New York-Beaumont. C'est vraiment passé des choses tellement fortes à l'intérieur de moi. Ça m'a éveillé sur beaucoup d'aspects que je connaissais pas de moi. Les blessures physiques, eux, sont partis, mais le mental est resté. C'est sûr que la mission de moi pis Carousse, c'est juste de parler de la différence. Donc, de par mes gestes, j'ose espérer que ça fasse jaser. Donc, si ça fait jaser, ça va ouvrir les gens à pourquoi je fais ces défis-là. Ce que je souhaite à mon beau Noah, c'est que la société lui laisse prendre sa place comme il le mérite. Je souhaite à Noah de se dépasser, de réaliser ses rêves les plus fous, de tomber en amour, d'avoir son petit cocon à lui. C'est ça la mission de la vie. C'est tout ça, à la fin. J'ai été laissé avec la vie. Je suis laissé avec la vie. J'ai été de la vie. J'ai été le plus fous, j'ai été déjà sur la vie. J'ai été le plus fous. J'ai été le plus un peu de pain. J'ai été toujours de la vie de la vie. Il faut faire en amour, même si tu sais pas. Je crois que c'est toujours eu un peu plus fous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !